Vous êtes le numéro 1 français au basket 3-3. Vous venez de gagner le premier tournoi de basket 3-3 qu'il y avait en Vendée, avec Paris 3-3. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce tournoi ? Comment vous l'avez vécu ? C'était un super tournoi, on est arrivés vendredi soir, on a profité un peu de la ville, on a visité un petit peu tout, c'est une très belle ville. Ce matin on s'est levés quand même assez tôt, le tournoi était à 10h, il a commencé en salle parce qu'il y a eu un petit peu de pluie. Voilà, on a joué 5 matchs, on a laissé beaucoup de doigts mais beaucoup d'énergie et 5 matchs plus tard on a gagné ce tournoi là. Donc on est très heureux, c'était le tournoi pour nous, on se préparait un petit peu aux échéances à venir. Et voilà, super content, très heureux pour cette belle équipe qui a beaucoup d'avenir. Alors justement, ce tournoi, comment vous le voyez en tant que tel ? Est-ce que vous vous promettez un bel avenir ? Je pense que dans un cadre comme celui-là, avec le public qu'on a pu avoir, il n'y a que des beaux jours devant des tournois comme ça. Je suis très fier d'avoir participé à ce tournoi là, j'en ferai peut-être pas beaucoup l'année, mais au moins celui-là m'aura marqué. Et puis on espère avoir marqué aussi un petit peu le public et fait profiter de nos différentes énergies, de différentes choses qu'on a pu faire sans part. Le Basket 3-3 était pour la première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo depuis 2020. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a eu une relation ? Est-ce qu'il y a du monde qui est venu suite à ça, qui s'inscrit dans les clubs, qui a voulu faire du Basket 3-3 ? Clairement, au départ, on avait pris un peu de retard au démarrage sur le 3-3. J'étais moi champion du monde et 8 champions du monde en 2012 pour le premier championnat du monde en Grèce de la discipline. Depuis, on n'a pas énormément évolué, mais depuis CGO à Tokyo, ça a pris pas mal d'ampleur et on voit qu'il y a pas mal d'équipes qui se développent petit à petit. Je pense que cette discipline a un bel avenir et on peut voir que ça attire du monde et que tout le monde passe une bonne journée. Le programme pour le reste de la saison ? La semaine prochaine, il y a le rassemblement équipe de France. Après le rassemblement équipe de France, peut-être que ça va nous envoyer sur un qualifier pour se qualifier pour le championnat d'Europe. Un petit peu plus tard, il y a en Belgique le championnat du monde en août. Entre temps, j'ai aussi mon académie qui va se lancer. C'est un bon programme devant nous. Et l'avenir un peu plus loin, quoi que j'allais dire, dans deux ans ? Paris ? Paris, c'est sûr que c'est alléchéant parce qu'être à la maison, représenter la France à la maison avec le soutien qu'on pourrait avoir, ce serait super chouette. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de tournois devant nous et puis simplement, il faut continuer à bosser, continuer à évoluer. Et puis, peut-être qu'on pourra défier les plus grandes nations et la plus grande nation au monde qui est la Serbie. Donc, on va continuer à bosser. Et éventuellement, est-ce que vous pensez aussi faire du basket de 5-5 ou pas ? Pour moi, maintenant, j'ai connu le 3-3. Quand on passe une journée comme ça, quand on joue avec la musique, on partage ce qu'on partage avec les arbitres, les gens qui créent ce tournoi, les bénévoles, le public. Le 5-5, pour moi, je ne m'éclate plus. J'ai fait 17 ans en 5-5. Maintenant, je me donne complètement au 3-3 et je suis d'ailleurs bien plus heureux comme ça. Je m'éclate. Je m'éclate. Sous-titrage FR 2018 Merci.